Et bonjour à tous et bienvenue pour ce marathon spécial 10 subs voilà je fête mes 10 subs je suis devenu un grand ou pas bref donc c'est un marathon qui commence là tout vite maintenant 10 heures on jouera jusqu'à probablement 22 heures mais je répéterai ça sûrement au cours du stream les Megaman X c'est à gauche de votre écran donc c'est par là pour vous on fera du 1 au 6 on essaiera en tout cas on essaiera d'aller aussi donc on peut jusqu'à 22 heures donc Megaman X 1 c'est parti on y va alors on fait start et hop bon bah j'espère que tout le monde va bien et que vous vous êtes bien réveillés parce que le premier devrait y avoir quelques morcone mais je le connais un petit peu mais après ça devrait être mieux allez c'est parti on se prend des dégâts tranquillement on leur voit là l'arrière train bon le but du niveau là c'est d'arriver avec trois trains de guerre donc on va se faire toucher volontairement je voulais pas faire toucher par lui mais c'est pas grave voilà c'est parfait tout ce que je voulais on va improviser c'est pas grave c'est normal ça se passe pas comme prévu hein c'est toujours comme ça hop là donc voilà lui il nous arrache la tête c'est prévu alors c'est les jeux ah oui j'ai pas dit donc je vais jouer peu à mes jeux à moi hein bien sûr et ce sur Super NES je les ai qu'en japonais donc on jouera en japonais du coup on ne va rien comprendre à l'histoire mais euh je suis pas certain que ce soit pour ça qu'on joue au Megaman X bonjour Beyond ben c'est vrai qu'il y a un peu trop de monde sur ce chat il y aurait besoin d'un petit peu d'un coup de ménage là s'il vous plaît donc le pingouin donc le pingouin Oups ah c'est vrai qu'il y a eu la mise à jour ah bah je sais tout jauter bon ben c'est pas grave on va faire la stratégie de la plèbe ah y'a pas eu ah si oui voilà donc euh voilà tu es le dernier sport de l'humanité euh sauve nous voilà des bottes des bisous la traduction traduction officielle hein allez c'est parti et le jouet commence vraiment maintenant hein oulala on sait quoi on va y aller hop salut tout vaste oui alors on peut faire comme ça tiens on va faire hop salut 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 premier boss attention qu'est-ce qui s'est passé allez ah il est probable qu'il me tue alors on a jamais vu un chill pen queen aussi dégueulasse que ça bien ah bah bravo oui voilà continue donc généralement le but c'est qu'il ne fasse pas son attaque où on est invincible hein où il est invincible et là il l'a faite je l'ai jamais vu la faire autant de fois donc tout va bien tout va bien tout va bien ah Aztec et Beyoncé euh bientôt dans les bacs donc on a récupéré euh le shotgun euh après c'est quel boss moi je sais plus hein j'meuh wait 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 petite musique je me prépare juste pour la suite euh hop là Oh je vais me taire Elle est trop bien Je fais n'importe quoi Donc on fera pas du On fera pas du 100% spécialement Lui on fera à 100% parce que je connais et j'aime bien Les autres je sais pas Ça dépendra de Merde Ça dépendra de qui je trouve les autres genoux Merde Pardon J'ai J'ai dit une insulte Oh vous savez quoi On va y aller mollo Voilà Strad de Strad de mec qui connait pas le jeu Bah de toute façon là on s'en fout là Hop là On récupère le casque Casque très utile pour Détruire les blocs Avec sa tête Donc d'une importance capitale Vous vous en doutez bien Eh vous savez quoi Voilà Meurs Allez Deuxième boss Qui devrait Me troller au moins tout autant que le premier On a l'air sur une bonne Ah non il a l'air Il a l'air plus coopératif Il fallait quand même qu'il me le fasse une fois Voilà On ne veut même pas te voir le boss Va en dehors de l'écran Allez Donc comme je disais Le premier je le connais bien C'est à peu près sur tous les autres Où ça va se gâter Hop On va sur ça Ah merci Tu 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 Alors là Normalement Ça va Ça va rater Parce que ça rate toujours Merde Bah alors Je ne sais plus sauter Voilà J'ai raté Donc on reviendra Donc ça me flingue tout le reste De mon parcours Mais c'est pas grave C'est à peu près Cette amélioration Elle est tellement relou à avoir D'ailleurs Je suis en train de me dire Que je pourrais utiliser les vraies armes Je suis en train de me dire C'est parti ! Donc on va retourner après, si on bat le boss bien sûr, directement dans son niveau pour re-récupérer l'amélioration qui va être très très pratique pour la suite. Voilà un boss inexistant. Bon, on va essayer de ne pas rater cette fois. Hop là ! C'est mal barré pour ne pas rater déjà ! Je le sens moyen. Allez, on recommence. Voilà ! Ah bah purée ! Salut l'essuie-glace ! Voilà, on attire niveau 3. On se casse. Ah, salut sapin ! Et puis puisqu'on en est là, on va faire la revisite maintenant. On est à fond. Oh, ouais, ouais, ouais ! Ouais, d'accord. J'aurais peut-être pas dû... J'aurais peut-être pas dû changer l'ordre de mes habitudes. À la tornade, comme un gros sale. Y'a que ça de vrai. Le dé-pop de tornade, c'est ma passion. Allez ! Alors, on peut continuer le vrai jeu pour de vrai ! Euh... Qu'est-ce qu'on a ? On a... Qwanger ! C'est parti ! Le stage le plus difficile du jeu. J'ai pas accès, c'est pas grave. On a la tornade, on va en profiter, hein ! Salut, bosszik ! Alors là, on peut faire le cake, hein ! Avec les piques à gauche et à droite, mais... Je suis pas d'humeur à faire le cake. Monsieur zdik. C'est vrai que, finalement, dans boss zik, y'a le cake, hein ! Ah, bravo ! Ah, attendez ! Je tente trois fois le saut le plus dur du jeu. Voilà, une fois. Ah, ça c'est pas une fois, ça. Non, bon. Non. Voilà, j'ai raté ! Je fais la méthode pour les faibles. Je vais pas passer 15 ans à... à essayer de réapprendre le timing. Ah ! Ah ! J'ai raté mon ascension. Merde. Ah, l'entente cordiale sur ce chat, ça fait plaisir. C'est l'histoire d'un mec qui rate son setup. C'est pas grave, ça s'est bien passé, quand même. On a foiré le setup au début, mais ça s'est bien passé. Alors, euh, ensuite... Je sais plus... Euh, mandril ? J'ai envie de vous montrer un truc rigolo. Un saut qui se faisait avant sur une ancienne route. Euh, du speedrun. Mais qu'on fait plus maintenant. Parce qu'en vrai, ça sert à rien. Donc là, normalement, si on tue la... Si on tue la pieuvre, il y a de la flotte dans le niveau. Alors déjà, on va faire ça. Rigolo, comme je vais le fail 4 fois d'affilé et tout le monde va se foutre de ma gueule. Voilà. Voilà. J'ai pas compté les boomerangs, donc je sais plus à combien j'en suis. Euh, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai de l'armure, donc je vais me prendre 2 fois moins de dégâts pendant tout le reste du jeu. Et alors, le son rigolo. Le voici, le voilà. Euh, alors, comment on le fait déjà ? Oh bah, j'ai réussi du premier coup ! Et normalement, là, en fait, il est censé y avoir plein d'eau. Et du coup, nos sœurs sont beaucoup plus hauts. On défie la gravité avec l'eau. Et on récupère le cœur. Mais là, en fait, avec le petit skateboard de glace, hop, on a pu le récupérer. Et normalement, vu que j'étais tellement surpris d'avoir réussi du premier coup, pendant le saut, on change, on prend le boomerang et on... On récupère le cœur sans s'arrêter sur la plateforme pour gagner encore plus de temps. Mais là, je l'ai pas fait. Surpris par mon skin. Ah mais. Donc normalement, il faut apprendre par cœur cette séquence. Mais, ben, comme vous le voyez sans doute, j'ai eu quelques failles dans mon éducation. Voilà, on va dire que c'est comme ça. Alors là, je pense que je vais pas avoir assez de boomerang. Je pense que je vais pas avoir assez de boomerang. C'est YouTube, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai fait trop le cake sur le... Ah mais si, c'est bon, j'avais assez de boomerang. Merde. J'avais piquanté intérieurement sans faire exprès, en fait. Du coup, j'ai pas fait la strat la plus rapide. Mais c'est pas grave, on l'a quand même vaporisé. On s'en fout. Et on a vu un petit saut que, voilà, les gens ne font plus maintenant. Donc, on est content. Qu'est-ce qu'il y a après ? Bah, lui, du coup. Alors lui, il faut pas oublier... On y va tranquille, hein. On n'est pas pressé. On est là jusqu'à 22h, hein, je vous rappelle. Ah, j'ai tiré un petit peu trop tôt. Salut, ma Cléo. Pourquoi t'as pas chargé l'arme, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Merci, je préfère ça. Ah non, c'était le tornado qu'il fallait faire, là. Oh là là, je sais plus jouer. Oh là là. Oh là 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 là. Tornade, on s'en fout. On s'en bat les couilles. Alors, remarque, je suis relativement un gros con, parce que, vu que j'ai fait tout pas dans le bon ordre, j'ai l'arme pour être invincible. Alors, pourquoi j'y vais pas ? Finalement. Ça serait mieux pour tout le monde, non ? Merde. Merde. Bah alors ? Ah salut Titoukoupa Alors ça serait bien Franchement Entre monsieur sapin et moi Qui a le plus de classe Respectez moi un peu Quand même Allez armadio Alors j'espère que vous aimez ce stage J'espère que vous aimez ce stage J'espère que vous aimez cette musique Parce qu'on va l'entendre Longtemps et souvent Alors ce qu'on va faire Donc je me suis trompé d'arme C'est parfait On remplit ses tanks On sait jamais ce qui peut se passer A la fin du jeu On remplit les tanks Trop Trop bien cette musique Merde Oh pfff J'ai oublié un tir Donc là je saute Pour essayer de faire en sorte Qu'il n'y ait pas trop de piaf Qui pop à l'écran Il faut absolument Que j'ai cette capsule là En visuel Alors petite explication d'ailleurs Salut 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 Merde Bah j'ai oublié ton ancien pseudo Mais Petite explication pour monsieur sapin Si tu es encore là Quand tu tires le boomerang Il part vers le haut Quand tu tires comme ça Il part vers le haut Et quand tu tires en tombant Il part vers le bas Voilà C'est la petite explication De moi 53 C'est gratuit Ah merci Destiny Je suppose que si tu as changé de pseudo C'est pour plus qu'on t'appelle par le Très bien Alors toi tu vas te calmer tout de suite C'est pour plus qu'on t'appelle par l'ancien Donc boss relativement gratuit Quand on sait ce qu'il faut faire Ca se passe très bien On va maintenant aller voir La petite pieuvre Parce que les pieuvres Dans un jeu japonais C'est obligatoire Ah d'accord Je vais continuer Je vais continuer de taper Destineur Oui Je me fais toujours toucher là Alors que normalement Il n'y a pas à se faire toucher Mais moi je Moi j'aime bien me faire toucher J'en tire un trop C'est la catastrophe J'aime bien me faire toucher Non 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 Pas de ça chez moi Je joue sur l'émulateur Super NES US Il marche très bien Tous les jeux fonctionnent dessus grâce à mon mode ff6 man c'est un petit patch de l'émulateur et du coup il ya tous les jeux qui passent dessus ah je vais faire un lag et moi c'est pas ceci n'est pas un speedrun donc là on fait complètement je sais pas si vous avez vu le le coeur il a complètement dit chez il a pas compris ce qui s'était passé donc les trois coquillages alors j'ai raté mon tir comme un gros con parce que j'avais pas la bonne arme mais c'est pas grave ça s'est bien passé est-ce qu'il fallait charge je sais plus mais je connais plus les strats sur les boss ans c'est bon ben vous savez quoi dans le bout du bourg donc on a tué les huit boss on peut aller voir la forteresse du grand méchant mais avant exactement beyond c'est juste parce qu'il n'y avait pas assez de place sur le yellow yacht que je ne vais pas faire le 7 et le 8 c'est évidemment la seule et unique raison mais de toute façon je pense j'aurai pas eu le temps de les faire donc voilà donc on revisite ce boss parce que on va faire à 100% et pour faire le 100% ah merci game squad pour faire le 100% il faut pas faire ça déjà parce que c'est on ne sait jamais comme je le dis il peut se passer des trucs bizarres même si normalement 100% on est plutôt safe on n'en fera aucun propre on va voir oh j'ai j'ai pas en fait je voulais faire un saut normal mais j'appuie sur le bouton de dash en même temps ce qui m'a fait faire un un dash jump mais vu que je m'y attendais pas j'ai un peu raté chef ah puis du coup là j'ai perdu le alors le but du jeu c'est donc de voir cette capsule là 4 ou 5 fois je ne sais pas donc je dois me suicider et là attention magie du direct le compteur de mort s'incrément de 1 alors c'est une voilà ça c'était parfait ça alors c'est une mort nécessaire mais ça n'était pas nécessaire ça va j'ai gagné plus de vie que je n'en avais besoin donc ça devrait bien se passer du coup je flippe quand je vois ce trou là donc juste pour assurer le coup je vais vraiment le voir mais normalement il n'y a pas besoin il faut le faire encore deux fois on va voir on va voir on va voir d'accord 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 et on va voir j'ai mis un compteur de gore parce que je pense qu'il y en aura beaucoup en fait en 12 heures d'Oméga Manix je pense qu'il y a moyen qu'il y a moyen de faire de la merde ah bah non c'est bon voilà alors pourquoi on a fait tout ça je ne suis pas fou je ne me suicide pas pour le plaisir on voit on a un professeur light avec le bandeau de Ryu et là qu'est ce qui se passe sous vos yeux ébahis Megamanix fait un Hadoken et le Hadoken c'est bien c'est très très bien donc là on va aller botter le cul de Sigma tout simplement c'est parti Sigma 1 donc on a trouvé la forteresse du méchant on va gasser la bouche voilà je vous fais les dialogues la traduction officielle bien sûr toujours selon moi donc là il faut se prendre des dégâts on n'a pas le choix j'ai raté je préfère pas tenter donc voilà alors là sapin sache que tu pouvais faire ceci ce qui comme tu t'en rencontres rend le jeu beaucoup plus facile là tu meurs là on va se prendre des dégâts donc on va se coller au mur en fait quand on est en mouvement nos frames d'invulnérabilité sont beaucoup moins longues que quand on est immobile donc ce que je fais c'est que je coller au mur et je cours à droite alors ça se voyait pas que je courais je courais donc là on va on va essayer le hop on zappe la cinématique alors j'ai été très très safe donc là on a zappé une cinématique et là on va essayer d'en zapper une autre alors attendez comment ça se passe je vais rater ah alors mon bonhomme a fait un truc assez assez particulier là je dois l'admettre pourquoi euh mort pourquoi il a rushé bah là c'était un gros fail ma ma touche droite elle est restée bloquée vous avez vu le bonhomme il est parti à droite genre je fonce sur le oh merci pour les bits euh ah romanico donc je pense que c'est roman il est resté bloqué il a couru à droite et le boss il m'a tué ah c'est beau merci pour le follow Christophe alors du coup c'est long parce que j'avais pas prévu ça pourquoi le bouton droite il est resté enfoncé je ne sais pas je... ma manette doit faire un petit peu la tête et on coucou Christophe alors c'est le moment où normalement on détruit tous les boss de la planète d'un seul coup et donc c'est le moment où moi je rate tous mes coups c'est parti alors un petit peu à droite un Dokken il meurt hors de l'écran tout va bien donc le Dokken one shot two en fait donc voilà ah merci Jidan pour pour les bits ah merci beaucoup alors mince très important oui c'est ça c'est le boss il t'est alors euh les scénaristes ils ont dit que je devais te poser là alors je te pose là bon ce qu'on va faire on va on va là jouer safe ah il a tellement joué safe qu'il s'est pris un coup de merde à la fin alors ça c'est pas bien je vais farmer un petit peu pour pas cramer mes énergies donc mais ça va très vite m'énerver et je vais cramer un énergie donc voilà ça y est je suis énervé alors 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 cube wanger il peut être méchant parce que des fois il peut se téléporter et éviter notre ouais alors ouais ok parfait bon alors vous savez quoi euh meurt j'ai loupé le j'ai loupé le hadokan au début hé hé vous avez vu ça alors ça c'était volontaire quand on le quand on tire le missile et qu'il nous prend en fait le missile il continue sa vie et il va le défoncer donc je suis mort dans une poste enfin le boss est mort et j'avais une posture un petit peu bizarre je voudrais juste parce que par contre là le boss qui arrive j'ai juste pas envie de me le faire à la legit personne n'a envie de le faire legit ce boss euh normalement je vais pouvoir toujours le hadokan ici non c'est bon donc le hadokan on peut le faire soit quart de cercle puis tir soit quart de cercle et relâcher un tir chargé il y a deux méthodes c'est l'histoire d'un mec qui a oublié de charger son arme alors je trouve cette musique excellente et je trouve qu'on ne la cite pas assez dans les meilleures musiques de Megamalix parce qu'elle est vraiment bien alors là le hadokan sans doute le plus difficile à placer je pense enfin un des plus difficiles à placer voilà je l'ai raté j'ai raté le deuxième bon bah safe strat oh tu toules ma gueule j'ai eu les chill penguins les plus dégueulasses mais les deux fois c'est un truc de malade putain sans déconner alors à la limite ce qu'on va faire on va essayer d'en gagner un petit peu de vie le jeu a pas envie putain c'était risqué pourquoi je l'ai tenté résultat j'ai tout perdu ah par contre oui street fighter merde non c'est pas la manette c'est juste moi qui sais pas faire des hadokan en fait c'est moi qui sais pas faire la manip c'est pas la manip elle est plus enfin je sais pas comment dire je sais pas comment l'expliquer donc je vais pas l'expliquer ça va être plus simple les timings sont un poil différent des timings de street fighter oh merde voilà par contre zéro excuse je regardais le chat et pim je suis mort comme un fond oui oui le hadokan what shot tout 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 c'est pour ça qu'on va le récupérer c'est pas mal d'ailleurs c'était nul bozik nul donc normalement en plus il m'avait fait le meilleur pattern je crois il m'a fait les deux yeux bleus au début donc normalement c'était ce qu'il y avait de mieux parce que tu fais hadokan sur les deux yeux puis après le nez tu le défense quoi mais là j'ai fait le cas alors là je vais essayer de faire un je vais essayer de faire un skip que je rate tout le temps aussi il y a beaucoup de choses que je rate tout le temps dans ce jeu bon bah c'est raté bon c'est raté bon c'est raté complètement c'est pas grave j'ai plus de hadokan donc ça va bon c'est raté mais là en plus le pire c'est le pire c'est qu'armadillo skip c'est c'est facile à faire mais moi je le rate et en plus là je t'ai même pas en mode speedrun j'avais tout le temps qu'est ce que je fais ah oui parce que du coup j'ai plus de vie alors attendez comment on fait ah ouais ouais mais de toute façon j'ai plus de vie mais je sais pas le faire moi ce boss là attendez parce que le jeu vidéo c'est compliqué je suis en train en fait de chier dans mon froc à l'idée de ce que je vais devoir vous montrer là donc salut j'ai raté putain j'ai bon c'est pas grave j'ai dashé au lieu de donc il y a moyen de faire un air hadokan sur ce boss et en fait j'ai dashé j'avais le setup mais j'ai dashé parce que ce jeu c'est de la merde quand tu appuies deux fois sur une direction ça dash dans la direction sur laquelle tu as plié et personne ne veut ça c'est nul oh merde j'en recommence voilà j'ai oublié le hadokan oui oui christophe mais non mais c'est tout con en fait donc tu peux tu as tu as plein de points de repère il y en a qui se repère par rapport à la pierre précieuse là sur le la tête de x moi je me repère par rapport à son coup de gauche enfin il y a c'est c'est tu peux pas le rater normalement en vrai mais c'est juste que bah vu qu'il faut absolument absolument pas le rater bah je le rate en fait c'est ça le problème oui le hadokan il one shot tout donc là un tir pour détruire la roquette et un hadokan à la réception qu'on a failli rater il y a juste sigma enfin la dernière forme du boss de fin qui est pas one shot up alors là le boss je connais pas je connais la strat pour lui faire le hadokan mais j'arrive jamais à l'appliquer donc je vais en faire une autre j'ai raté c'est pas grave j'ai voulu la faire quand même pour le swag mais je l'ai raté de toute façon là grosso modo le boss peut le bourrer il n'y a pas d'embrouille ouais faut être avec la vie pleine c'est pour ça que c'est hyper important de jamais perdre de pv quand tu fais si tu veux faire un speedrun 100% dès que tu récupères le hadokan sauf pour aller battre vile parce que là le script il se déclenche que si t'as plus beaucoup de pv mais à part ça il faut jamais te faire toucher c'est pour ça que la run est assez compliquée assez technique et puis il y a certains hadokan pour les placer au soleil de bonheur donc le niveau le plus intéressant du monde je suis un méchant et je suis démoniaque et tu vas tuer mon chien avant de me tuer moi alors le chien il y a plusieurs strates moi je fais celle là voilà salut steve il y en a une un petit peu plus rapide alors steve il va se moquer steve il va se moquer de ma prestation d'aujourd'hui un petit peu ... Merde! Oh, ça peut-être qu'ils ont travaillé en bois! Ah ! Le safe spot qui n'en était pas un Je voudrais vous montrer un truc sur ce boss en fait Regardez Histoire de se faire chier jusqu'au bout Faut pas que je fasse trop le con par contre Voilà On peut le tuer au tir de Buster chargé niveau 3 Et il décède Non bah De toute façon Steve comme je disais Je vais pas faire du speedrun parce que ça fait beaucoup trop longtemps Que j'ai pas runné le jeu Et puis les jeux qui sont après en vrai Je connais les strats mais je sais pas les appliquer Donc euh Après ça va être rigolo Donc voilà Le monde il est sauvé Ou pas Parce qu'il n'y aurait pas 6 jeux 8 jeux derrière Maintenant la question Est-ce que vous voulez générique ? Est-ce qu'on passe directement au jeu suivant ? C'est la grande question Moi j'ai mon idée Mais c'est vous qui décidez D'accord Alors putain Si on se tape tous les génériques de tous les jeux Il est certain qu'on commence même pas Megaman X5 avant la fin du marathon C'est mis à X a battu les méchants Mais il se pose des questions sur sa propre condition Et s'il devenait lui-même un méchant Que se passerait-il ? Et c'est terrible Et voilà Par contre il y a un problème avec les... Avec le tracker Il va bien te calmer Non non il manque pas du tout les Megaman et Jones C'est volontaire Que tu ne sois pas là C'est bénéfique C'est bon C'est vrai Ah, voilà, je préfère ça. Non, non, le Megamando, c'est jamais de l'avis. Bon, on m'a dit, tu laisses le générique, tu laisses le générique, hein, voilà, démerdez-vous, assumez vos choix. Voilà, on explique à Twitter que on est trop fort, on a fini Megamon X. Qui veut, qui veut jouer ? Alors, Megamon X7, le 8, le 8, je n'y ai jamais joué, mais je l'ai vu, c'est pas la catastrophe. Le 7, il est vraiment pas terrible, mais genre vraiment pas, quoi. Et l'overlay, bah en fait, l'idée vient de moi, mais c'est M. Sapin qui me l'a fait. Parce que moi, je suis trop nul à Photoshop. Il y a juste le compteur de morts, là, où c'est moi qui ai fait, et le gif, c'est moi qui l'ai trouvé sur Internet. Ah, et puis toutes les infos au-dessus, là, c'est moi, mais ça, Sapin, il peut pas faire, ça, il peut pas savoir. Merci M. Sapin pour l'overlay. Une question sérieuse, où ça, où ça, j'ai pas vu. On ne voit pas ta question. Bah, mais le 8, il est pas... Il est pas foufou. Ah bah oui, Steve, t'étais là quand on a fait le 7. Avec ce boss de fin, je suis resté immobile. J'ai essayé des strats... Megamon X7, j'ai essayé des strats... Enfin, de jouer sur le boss de fin. C'est un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait juste rester immobile et bourrer le bouton de tir et puis gagner. Ah, alors non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas de Wonderswan. Et j'ai pas... Je connais pas... Enfin, j'ai pas fait en émulation du tout non plus. C'était un Wonderswan ou Wonderswan Color d'ailleurs. Donc voilà, le méchant qui dit je reviendrai et il reviendra maintenant. Allez, hop, on switch de jeu. Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501